Alors bienvenue à tous et voilà donc ce cours c'est en fait une initiation à l'hébreu c'est pas encore le cours proprement dit quoique l'alphabet ça fait partie du cours mais c'est quand même une initiation et cette initiation elle a quand même une très grande importance parce qu'elle va montrer, elle va préparer la suite en fait. Alors cette initiation à l'alphabet hébreu carré va nous montrer pour commencer déjà le nombre de lettres donc on en a 27 c'est à dire 22 lettres que l'on va dire des lettres normales, des lettres que l'on met soit au début ou au milieu du mot et 5 lettres que l'on va mettre à la fin des mots, en tout on en a 27, elles ont chacun un numéro, elles ont chacun un nom, elles ont chacun une signification. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette présentation et bien on va voir que ce sont des lettres tout à fait prophétiques, ce sont des lettres qui ont une signification incroyable dans le texte biblique puisque ce qu'on va faire c'est justement analyser la Bible, analyser notre Bible, nos 66 livres de la Bible donc de la Genèse à l'Apocalypse. Évidemment le Nouveau Testament a été écrit en grec mais on va voir quand même certaines relations très curieuses entre le grec et l'hébreu. Alors, on a déjà vu ces choses-là dans une vidéo précédente, toutes les lettres de l'alphabet hébreu ce sont des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Dans certains cas seulement, certaines de ces lettres-là sont utilisées comme voyelles. A l'origine ces voyelles se transmettaient par voie orale donc on savait comment on prononçait, c'était de bouche à oreille on va dire, mais ce n'est que beaucoup plus tard ou d'ailleurs au début de notre ère, enfin même plus tard que le début puisque c'était le 6e ou le 8e siècle après Jésus-Christ qu'on a pensé ajouter des voyelles et toutes les lettres ont un sens, toutes les lettres ont une signification. Alors, il existe un alphabet carré, on a vu ça, alphabet carré c'est comme nos majuscules en français, surtout pour l'hébreu biblique et on a aussi un alphabet cursif pour l'hébreu contemporain. Donc, alors, on est sûr d'une chose, c'est que la Bible n'a jamais été retranscrite en hébreu cursif. Donc, en italique, comme on fait à la main, au big, etc. Il y a des caractères aussi typographiques en cursif, mais moi je ne connais pas en tout cas de Bible en cursif, donc tout est fait en alphabet carré. Alors, la vocalisation, c'est un hébreu qui est donc, c'est une langue sémitique, au même titre que l'arabe ou l'arameyan, on a vu ça, son écriture se base uniquement sur des abjats, abjats c'est des consonnes, c'est un système de consonnes. Alors, pour des raisons de commodité, comme je vous ai dit, donc après, à partir du 8e siècle, les Massorettes ont ajouté, ont ajouté une vocalisation, donc, et ils ont noté des voyelles. Et on a découvert, il y avait deux systèmes, un système de Babylone et un système de Tiberiade. Eh bien, celui qui nous occupe, nous, c'est le système de Tiberiade, c'est celui que on va voir maintenant. Aujourd'hui, il faut quand même préciser, dans cette vidéo-ci, on ne va pas parler de cette vocalisation, on va simplement parler des consonnes, parce que la vocalisation, c'est pour une étape supérieure, une suivante. En tout cas, l'alphabet utilisé en hébreu biblique et dans les textes en hébreu moderne, c'est en fait de l'alphabet araméen qui était emprunté lors de l'exil à Babylone. Alors, cet alphabet est utilisé auparavant, qui était utilisé auparavant, est parfois nommé alphabet triangulaire. Et il y a même une lettre très curieuse, là-dedans, vous allez voir tout à l'heure, qui avait complètement changé la donne. Alors, chaque lettre a un nom, comme je vous ai dit. Le A, c'est le Aleph, c'est le Bœuf. Le B, ça va être la maison, le Bête, etc. Chaque lettre ont deux formes. Pardon, certaines lettres ont deux formes. Une forme qui est utilisée à l'intérieur des mots et une forme qui est dite finale, qui est utilisée à la fin d'un mot. Alors, est-ce que, moi, ma petite flèche. Alors, ça, on avait déjà vu aussi, c'est simplement pour vous rappeler, que nos Bibles hébraïques et nos Bibles francophones ne fonctionnent pas de la même façon au niveau de la numérotation. En français, on a, par exemple, le verset 16, Dieu fuit les deux grands luminaires, etc. Ça, on a une annotation occidentale. Par contre, dans les Bibles hébraïques, on va avoir une annotation sémitique. Ce n'est plus 1, 2, 3, 4, 5, c'est A, B, C, D, E, F, G. Et puis, une fois qu'on arrive à un certain nombre, on ajoute des lettres pour faire, par exemple, ici, vous avez l'exemple 16. Il y a une numérotation un peu biscornue, comme ça, on se demande bien pourquoi. Il y a une raison. En tout cas, c'est 9 plus 7. Ce n'est pas le chiffre 16 compté dans l'ordre chronologique. Alors, voilà. C'est une question assez compliquée. Alors, il existe des Bibles hébraïques avec une numérotation occidentale. Nous ne nous inquiétons pas non plus. Alors, il y a une information, je vais essayer d'aller assez rapidement, mais c'est important pour la suite. C'est qu'on a des types de consonnes dans l'alphabet. Et qu'est-ce que c'est une consonne ? Qu'est-ce que c'est une consonne ? Parce que quand vous prononcez une consonne, en fait, c'est un bruit. Un bruit qui va être émis. Soit vous allez faire exploser la lettre, B, P, K, etc. Soit vous allez frotter un F. Ça va se produire soit par le souffle de la gorge, soit dans la bouche. Et là-dedans, on va avoir des consonnes sourdes, sonores, nasales, orales, etc. Et on va devoir distinguer. Ce n'est pas dans le cours. C'est simplement une information que je donne ici. On va devoir distinguer le mode d'articulation. Est-ce que c'est occlusif, fricatif ? À quel endroit de la bouche, la lettre, elle va cogner contre un obstacle ? Est-ce que c'est votre lèvre, vos deux lèvres qui vont produire le contact ? Est-ce que ce sont vos dents ? Ou est-ce que c'est le palais ? Est-ce que c'est le voie de la langue ? Il y a des tas de choses qui ont une importance par rapport aux résultats qu'on va entendre. Alors, on va avoir des occlusives bilabiales, des occlusives apicodentales, etc. Bon, j'ai repris comme ça, mais il y en a 22, je pense, 22 types différents de consonnes, en fait. Alors, la première lettre ici, la première lettre de l'alphabet, valeur numérique 1, évidemment, c'est la première. Elle a aussi une valeur de 1000. Alors, c'est la lettre Aleph, comme notre A. Alors, on a vu la dernière fois que cette lettre signifie en réalité le bœuf, le taureau, le prince, le maître, et aussi le conseiller et l'époux. Alors, jadis, en moins 1500 et en moins 1100 avant Jésus-Christ, à l'époque phénicienne, c'était encore une tête de taureau. Et la tête de taureau a évidemment évolué vers une espèce de V sur une barre horizontale, puis ça s'est retourné, puis finalement, on a notre A d'aujourd'hui, que parfois même il est retourné suivant les types d'alphabet. Donc, on écrit, si on veut l'écrire à la main, puisque les lettres, c'est de la typographie, soit par ordinateur, soit par un peintre ou un écrivain, un sofaire, on appelle ça un sofaire, c'est un écrivain, avec des plumes. Et c'est pour ça qu'on a chaque fois des boucles, puisque c'est fait à l'encre. Or, ici, au bic ou au crayon, vous avez une barre inclinée, le numéro 1, une deuxième barre arrondie, numéro 2, et le 3. Donc là, je vous donne chaque fois, à titre tout à fait indicatif, comment on dessine une lettre, sans devoir le faire particulièrement, parce qu'on est là plus pour lire la Bible que de l'écrire, mais c'est quand même intéressant d'avoir plus de facilité dans l'écriture. Alors, un rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est l'origine et l'évolution de l'alphabet au niveau de cette lettre A, c'est qu'on avait notre tête de bœuf, en 3100 avant Jésus-Christ, c'était une tête de bœuf, et ça se prononçait A. En moins 1500, c'était toujours une tête de bœuf, qui avait déjà un petit peu fléchi, comme ça, qui est devenu plutôt un V, allongé, puis en moins 1100 avant Jésus-Christ, dans la période phénicienne, c'est devenu carrément un V vertical, avec une barre qui cognait la compte, comme ça, et ça voulait dire tête de bœuf. Alors, ça a donné en 400 avant Jésus-Christ, l'alpha, alpha grec, qui en 300 avant Jésus-Christ, je pense, c'est le A latin. Et donc, on voit bien que le latin vient quelque part du grec, qui vient quelque part de l'hébreu, qui vient quelque part du phénicien, qui vient du protocinaitique, et qui vient des hiéroglyphes hébreux. Et on se rappelle aussi qu'encore plus loin qu'on remonte, plus loin que les hiéroglyphes, on avait les hiéroglyphes égyptiens. Et ce n'était pas encore les mêmes. Ça, ce sont les hiéroglyphes qui ont donné les hiéroglyphes hébreux. Et donc, on voit déjà une évolution à ce moment-là. Alors, Aleph, je donne quelques exemples comme ça, parce qu'on dit qu'Aleph, c'est le bœuf, etc. Mais moi, je veux bien, mais on va aller voir quand même dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est, Aleph ? Eh bien, Aleph, c'est un bœuf. C'est du bétail. Un nom de nombre, c'est mille. Le nombre mille, c'est Aleph. Un groupe d'hommes aussi, ou une famille. Il y a plusieurs noms pour la famille. Il n'y a pas que Aleph, mais en tout cas. Et on a aussi, par exemple, j'ai mis là Elohim, Dieu. Elohim commence par El. Mais El, c'est en fait la première lettre Aleph qui commence là. Et alors, Alouf, on dit que c'est la première, le taureau, le bœuf, mais c'est aussi le chef, le premier. D'ailleurs, Alouf, je crois que c'est le nom qu'on donne aux généraux dans l'armée israélienne. Alouf, c'est le général, c'est le commandant-chef. Eh bien, ici, c'est le chef. C'est aussi le maître, mais c'est aussi le confident, l'ami. Et c'est de là qu'on retrouve notre conseiller. Notre conseiller, notre... On n'a pas... Oui, peut-être qu'on va retrouver l'époux, mais ici, on n'a pas l'époux, en tout cas. Et enfin, j'ai mis encore un comme ça, au hasard, le Hav. Notre fameux papa, notre père, Abba, Abba-père. Eh bien, c'est un peu... En fait, c'est un raccourci. Eh bien, ça commence de nouveau par la lettre Aleph. Alors, on arrive à la deuxième lettre. La deuxième lettre, qui est la deuxième lettre, notre B, eh bien, c'est la lettre Bête. La lettre Bête qui va être appelée une lettre explosive, parce que... B, B, c'est explosif, ça. Explosif. Eh bien, il y a un... Justement, qu'est-ce qui rend cette lettre explosive ? C'est un point à l'intérieur que l'on va appeler un dagueche. C'est un point voyelle, un point voyelle dagueche. Et donc, c'est le B, quoi. Ça, j'ai donné à titre indicatif comment on dessinait un B à l'époque des hiéroglyphes et à l'époque protocinaïtique. Ce n'était pas du tout ça. C'était quelque chose d'ouvert sur le côté, et fermé de l'autre côté. Donc, il y avait quelque part l'idée, déjà, d'ouverture et de fermeture. Mais bon, en tout cas, ça voulait dire maison, Bête. Bête, ça voulait dire la maison. De manière phénicienne, c'était tout à fait différent encore. Alors, comment on dessine la lettre ? Je vous donne toujours un schéma sur le côté, comme ça. Et alors, donc, on a ici la maison, la bergerie, le nid, la tente, le palais et la résidence. Alors, c'est une information, bon, on ne doit pas retenir ça, mais il faut quand même savoir que c'est une consomme labiale. On a le B, le P, le V, le F et le M. Ce sont des consommes labiales qui sont articulées à l'aide des deux lèvres. Si vous n'avez qu'une lèvre, vous ne savez pas prononcer. Vous pouvez toujours essayer. Vous ne saurez jamais prononcer ces cinq lettres. Il faut toujours les deux lèvres. Les deux, les deux... C'est un peu prophétique aussi. Ces deux lettres, en tout cas, sont nécessaires. On dit que le lieu d'articulation, il est bilabial. C'est le lieu où il y a une rencontre du son. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, la même lettre, mais qu'on va appeler une lettre fricative, ce n'est plus une lettre explosive. Pourquoi ? Parce que j'ai enlevé le point. Le point qui était à l'intérieur, je l'ai enlevé. Donc, c'est devenu un V. C'est toujours une consonne labiale. C'est la même chose. Exactement la même chose. Sauf qu'elle est fricative. C'est V, V, V. C'est notre V, quoi. Alors, je donne deux, trois exemples. Beth, c'est la première lettre de la Bible. La Bible ne commence pas par la première lettre Aleph. Le premier, le A, on aurait pu supposer, A, B, C, D, le premier, ce serait A. Ben non. La Bible commence par Beth. Le point de départ, c'est une maison. C'est celle d'un peuple, d'un pays ou d'une nation. Bereshit, ça veut dire dans un commencement. Berosh, on va voir ça plus tard dans l'hébreu. Bereshit, ça vient de Berosh. Ça veut dire dans la tête. Au commencement de la maison, au commencement, il y a la tête. La tête du corps. Pour nous, c'est Yeshua, c'est-à-dire Jésus, le chef d'un peuple, la tête pensante. C'est ça vraiment l'idée. D'ailleurs, certains disaient, Bar-Rachit, ça voulait dire, il a été pourvu un fils. Ça, j'ai vu ça dans une étude, je ne sais même plus où je l'avais retrouvé. Ce n'est pas très orthodoxe du point de vue de l'hébreu, mais en tout cas, Bar-Rachit, ça veut dire, il a été pourvu un fils. Donc, c'est quand même aussi assez curieux, cette analogie. Mais en tout cas, ici, au niveau hébraïque pur, c'est au commencement, il y a la tête. Alors, quel est le sens de cette maison ? Parce qu'on va voir une chose se développer, c'est quelque chose d'intéressant. Bête, c'est la maison, ok. Mais ça peut aussi être la prison, la famille, l'intérieur, la demeure, la chambre. Ça peut être aussi une forteresse. Et quand vous regardez la liste impressionnante de tout ce que ça représente, au début, vous avez une maison, une demeure d'habitation, etc. Et puis, vous rentrez dedans. Vous avez un lieu, c'est une lettre. La lettre bête, c'est un lieu, c'est dedans. Et ensuite, vous avez un réceptacle. C'est une lettre qui représente un réceptacle. C'est le peuple d'où sortira le rédempteur, une église d'où sortira l'épouse. Donc, c'est vraiment un réceptacle. C'est comme une femme par rapport à l'homme, vous voyez ? Ensuite, on a le foyer, là où commence une nouvelle vie. Ensuite, on a la maisonnée, c'est la maison, la famille qui se développe. Ensuite, ça, c'est dans l'hébreu, je n'invente rien. Tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans la lettre bête. Donc, comme signification dans les textes de la Bible. Au sixième, on avait les affaires de famille. Au septième, l'intérieur. En huitième, le temple. Parce que bête, c'est la maison. C'est forcément le temple de Jérusalem. C'est la maison de Dieu. Et c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes tous des, entre guillemets, bêtes. Pas des bêtes. Pas des bêtes sauvages, mais des bêtes. Bête, c'est la maison, quoi. Et puis, l'Esprit-Saint rentre en nous. Et là, on a l'intérieur ou le dedans de la maison. Parce que cette lettre va être utilisée aussi pour parler de l'intérieur des choses ou du dedans des choses. Deux, trois mots que je retrouve dans la Bible. Bête-Chern, c'est une ville qui veut dire maison de la sécurité, maison du repos. Bête-Chernèche, maison du soleil ou temple du soleil. Ou Bête-Tapouach, c'est maison des pommes. Bête-Léchem, c'est Bête-Léem, c'est la maison du pain. Donc, Bête, c'est souvent un nom de lieu, quoi. On passe à la troisième lettre. La lettre Guimel. La lettre Guimel, c'est donc la troisième lettre. Guimel, ça vient de Gamal. C'est un chameau, en fait. C'est un chameau, ça vient de là. Il est appelé le vaisseau du désert. Les bosses des chameaux constituent des réserves énergétiques. C'est un chameau qui représente quelque chose pour nous. Parce qu'il possède de remarquables mécanismes d'adaptation. Il peut rester dans le désert pendant très longtemps. Il emmagasine de l'eau. Il résiste à la chaleur. Il résiste à la déshydratation. Et en plus, ce Guimel, c'est comme un homme qui marche. C'est comme un homme qui prie aussi, quelque part. C'est plutôt un homme qui marche. Et ce mot veut dire chameau, complété, prodigué, rétribué. Alors, c'est notre G ou notre G. Il n'y a pas de C. Ce n'est pas A, B, C, D. C'est A, B, G. En hébreu, en tout cas. A, B, G. D'ailleurs, en alphabet grec, pareil. Alpha, beta, gamma. On passe directement à gamma. Donc, c'est bien la preuve que c'est exactement pareil. Donc, il n'y a pas de C en hébreu. La forme de la lettre évoque la tête et les pattes avant du chameau. soit c'est une bosse. Il y a plusieurs interprétations, évidemment, ici. Alors, deux, trois mots. Gamal, ça veut dire sevrer. Donc, ça parle vraiment du chameau. Ça veut dire aussi récompenser, amener à maturité. Donc, un chameau qui est là en train de servir, là comme ça dans le désert, c'est quelqu'un qui a toutes les capacités pour porter les gens, pour le... Voilà, c'est un petit peu l'idée. Ensuite, on a Gam. Gam, ça veut dire le jardin. Le jardin d'Éden, c'est Gam Eden. Eh bien, c'est comme ça que ça s'écrit avec le G. Gamaliel, Gamaliel, c'est récompense de Dieu. Et enfin, on a aussi un mot extrêmement important, c'est Geffen. C'est la vigne, le cèpe. Celui qui a dit, je suis le cèpe et vous êtes les sarments, eh bien, il aurait dit, je suis le Geffen. Je suis celui qui, sur lequel vous êtes porté. C'est moi qui vous porte. C'est pas... C'est moi qui le cèpe et vous êtes les sarments. C'est une idée comme ça, de certains mots. Ensuite, on passe à la lettre d'Alète. La lettre d'Alète, curieuse lettre, qui veut dire porte, bâton, portail, c'est notre D, notre lettre D. Ça veut dire une porte. Tout simplement, en hébreu, la porte, on dit Delète. Delète. Eh bien, la lettre elle-même, c'est Dalète. Donc, pour dire que c'est bien de là que ça vient. Ou la porte vient de la lettre, ou la lettre vient de la porte. Ne me demandez pas qui vient avant, est-ce que c'est la poule ou les oeufs. En tout cas, ici, normalement, c'est d'abord la porte qui vient avant la lettre, puisque la lettre a été formée d'après le sens. Et c'est pas le contraire. Donc, voilà. Alors, cette lettre est placée... Si cette lettre est placée au début d'un mot, elle va représenter une porte d'entrée vers ce qui va se trouver derrière dans le mot. C'est la porte du salut. Yeshua, Jésus, il a dit, « Celui qui entre par moi, il sera sauvé. » Donc, cette lettre-là, et on va le remarquer à plus d'une reprise, que sa place dans le mot est très importante, et très typologique. Quelques mots, quelques lettres. Voilà, des lettres, c'est la porte. Symboliquement, c'est la porte qui aboutit à la croix, la lettre Tav. Parce que quand vous regardez les trois lettres, pour l'instant, vous ne pouvez pas deviner, mais en tout cas, dans le mot des lettres, vous avez le Dalet qui veut dire la porte, le Lamet qui veut dire l'enseignement, et puis la lettre Tav qui veut dire la croix, la marque et la signature, eh bien, vous avez la porte qui aboutit à la croix. Quand vous avez le Dalet, la porte, tout qui aboutit à la croix, en passant par l'enseignement, puisque la Lamet, la lettre du milieu, c'est enseigner, apprendre. Un autre mot, Dabar, la parole. Les Devarim, c'est les dix commandements, les dix paroles, on dit, Dabar, ça veut dire parler, les paroles. Eh bien, ici, on a de nouveau des lettres très intéressantes, parce que c'est la porte, parce que vous avez Dabar, c'est la porte, Beth, c'est la maison, et Roche, c'est la tête. Et donc, on a la porte, c'est la parole qui aboutit à la tête du corps, en passant par la maison. Donc, on doit rentrer dans la maison pour aboutir à... Bon, c'est évidemment symbolique, mais c'est quand même une typologie... C'est comme un caractère proverbial très intéressant. À l'époque phénicienne, cette lettre, c'était un triangle. C'est la raison, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, quand vous me dites Alpha, Beta, Gamma, Delta, le Delta en question, en grec, c'est un triangle. Eh bien, on utilisait probablement encore cette forme, à l'époque, du roi David, car c'est cette lettre qui a donné les deux triangles du bouclier de David, qui représentent le nom de David. Quand on écrit David, c'est Dédé, en fait, Dédé, et on met les voyelles à l'intérieur. Eh bien, ça aurait probablement donné le blason d'Israël, qui sont les deux triangles, l'un emboîté dans l'autre. Et on a d'ailleurs retrouvé ce symbole sur des poteries au début du millénaire, en fait, au début de, juste avant Jésus-Christ, même un petit peu avant, on a retrouvé des vases et des pots. Je ne sais plus d'où, je les ai vus, en tout cas, ils étaient dans un musée, là. En tout cas, c'est quelque chose qui est ancien, très ancien. Ensuite, on a la cinquième lettre, la lettre G. Alors, moi, je donne un souffle là-dedans. G. La lettre G, c'est le, un peu comme notre E, notre E, sauf qu'il faut souffler ce E. Il y a un souffle. Alors, c'est une personne élevée, ou éminente, c'est une personne vivante, une montagne, un mont, ou une colline. C'est ce que signifie cette lettre. Alors, on rentre, cette lettre permet de faire rentrer de l'air, le souffle de l'air, le souffle de l'Esprit Saint, je l'ai dit, je l'ai dit, le souffle, l'air va pouvoir rentrer, et, cette lettre présente un lieu, c'est-à-dire notre esprit, où peut venir circuler le souffle de Dieu. Vous allez remarquer, on l'a déjà vu dernièrement, que le nom d'Abraham a été transformé de Abraham en Abraham. Et la lettre qui a été ajoutée, c'est la lettre He, c'est celle-ci, où, pour servir Dieu, Abraham a dû avoir son nom changé, il a dû avoir une lettre divine en lui, évidemment, c'est symbolique tout ça, mais en tout cas, ça veut dire que, avant d'être Abraham, celui qui est le père d'une multitude de nations, il était avant ça, le père élevé, quelqu'un de bien, de puissant. Et cette lettre représente un lieu, notre esprit, où peut venir circuler le souffle de Dieu. Et cette terre doit pouvoir circuler, ce n'est pas un endroit que vous allez voir tout à l'heure, une lettre similaire, où l'air ne sait pas circuler, il est confiné. Et ce confinement, d'ailleurs, qu'on a vécu pendant 3-4 mois, c'est assez bizarre quand même que ça vienne comme ça maintenant, parce que c'est justement l'idée de ce confinement, c'est l'idée de la lettre que je vais vous montrer tout de suite. En tout cas ici, avant ça, donc en 1500 avant Jésus-Christ, c'était un petit bonhomme, cette lettre en fait, ce n'était pas comme elle est là, c'était un petit bonhomme sur ses pieds qui montait, qui montrait les mains, qui levait les mains au ciel. En moins 1500 avant Jésus-Christ, ça avait déjà changé, la représentation phénicienne, c'est une espèce de barre avec trois barres contre, comme ça, peut-être que c'est la trois montagnes vue dans perspective, on ne sait pas trop. Alors, la lettre A ajoutée à un nom augmente ses capacités de réceptacle à servir Dieu. on doit tout faire pour entendre la lettre. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est une lettre qu'on doit entendre. La lettre A doit être prononcée de manière expressive, comme la HEN, ou bien la HASH, ou encore comme l'interjection HAH. On parle aussi d'un coup de glotte. Mais en tout cas, je donne trois, quatre exemples. La montagne, c'est HAAR. Abel, la première victime du péché, Abel, que l'on doit dire en fait HEVEL, HEVEL ou HEVEL, HEVEL. On a aussi le cri, c'est HED. Et on a notre fameux Abraham, avec la lettre qui vient s'ajouter, père élevé, qui va devenir père d'une multitude. Ensuite, on passe à la sixième lettre, la lettre VAVE. La lettre VAVE, qui veut dire en fait le clou, le crochet, l'agrafe, le croc, la cheville, l'épingle et l'hameçon. D'ailleurs, le clou que vous voyez à gauche, c'était comme ça. Avant, c'était comme ça les clous. D'ailleurs, on a encore des clous aujourd'hui comme ça. C'est plutôt des pitons en fait. Mais en tout cas, ils étaient comme ça les clous. Et donc, ce VAVE, c'est la sixième lettre. Elle se prononce de trois manières différentes. Soit c'est un V, soit c'est un O, soit c'est un OU. Alors, elle représente le sixième jour de la création de l'homme. Cette lettre est utilisée comme préfixe, par exemple, comme conjonction de coordination, notre E. E alors, c'est une conjonction. et cette lettre représente aussi la crucifixion, le clou, la croix de Golgotha. Et le chiffre 6, vous savez que le chiffre 6 dans la Bible, c'est le chiffre de l'homme. Vous savez que Jésus, il s'est fait homme. Il est venu pour être incarné, Dieu vivant, dans le corps d'un homme et devait mourir à notre place et payer le prix sur la croix de Golgotha. Donc, quand on voit cette lettre dans l'hébreu, il y a une petite puce à l'oreille qui va donner une petite sonnette d'alarme qui doit sonner dans les oreilles, dans la tête pour dire « Ah, il y a quelque chose ici, il y a un message que Dieu va me montrer. » Dans la Bible, il n'y a que dix mots qui commencent par cette lettre. Moi, je vous en donne un comme ça. C'est la reine qui avait été répudiée par le roi Assyrus lorsque la reine Esther a pris sa place en fait et c'est la reine Vashti, la reine Vashti c'est cette femme qui était une femme très honorée ça signifie d'ailleurs la meilleure, la bien-aimée, etc. Eh bien, c'est un mot d'origine perse. Voilà. La lettre suivante, la septième lettre de l'alphabet, le Zayin. Alors, le Zayin veut dire une arme, une hache. C'est une lettre qu'on va prononcer comme notre Z. Notre Z. Septième lettre, donc comme notre Z. Alors, c'est probablement ou certainement en tout cas l'origine de notre chiffre 7. Moi, ça me fait marrer quand on dit que les chiffres, c'est des chiffres arabes alors qu'on sait très bien que l'arabe vient de l'hébreu. Enfin, il ne vient pas de l'hébreu mais il descend tout droit du proto-sémitique et l'hébreu et l'arabe sont descendus en ligne directe. Donc, il n'y a pas un plus que l'autre. Et donc, finalement, on voit d'ailleurs bien que cette lettre Zayin a donné le chiffre 7. Cette lettre a donné, d'ailleurs, c'est la septième lettre de l'alphabet. Cette lettre a donné le Zeta, Zeta grec. Et quand on associe cette lettre à cette lettre à une autre lettre, le Hé, alors on obtient ceci. C'est Zé avec le Z et le Hé. Ça veut dire ceci. Donc, j'ai donné des exemples. Quelques mots ici à titre tout à fait indicatif parce qu'on va revoir l'hébreu plus tard mais on voit des mots Zé, ça veut dire ceci. Zabach, ça veut dire sacrifice. Zayin, c'est l'arme. La forme de cet être évoque une épée ou un poignard. Zayin se prononce entre les dents. Zayin, c'est aussi le crochet, une couronne, un sceptre, une épée. Zayin, c'est le nom d'une épée ou d'une arme. Le verbe les Zayin, ça veut dire le bras, etc. Et on a aussi lutte armée ou force armée ou encore béton armé. Béton armé, on utilise ce mot-là. Donc, le fait d'armer les choses. Ensuite, on passe à la huitième lettre. Huitième lettre. La lettre chète. Et on va commencer avec cette lettre-ci à apprendre à prononcer ce qu'on va appeler du guttural. Du guttural. C'est la huitième lettre qui n'a aucune comparaison avec quelque chose de notre langue. Il n'y a rien dans notre langue occidentale qui peut nous faire montrer du chèque. Parce que votre chèque, il doit venir de la gorge. Et notre langue occidentale, je ne vois pas bien un mot qui pourrait nous montrer de la langue. Voilà. En tout cas, c'est une lettre que l'on appelle guttural forte. Et cette lettre signifie la barrière, le péché, coudre, tailler et craindre. Et le mot chète, parce que ça, c'est la lettre, mais le mot chète veut dire péché, faute, crime, culpabilité du péché, châtiment du péché. Et le mot avant d'être dessiné comme ça, c'était une barrière, c'est ce qu'on voit avant, une barrière qui bloque le passage, qui vous empêche d'aller plus loin. Eh bien, cette barrière ne permet pas au souffle du Saint-Esprit de venir à l'intérieur de vous parce qu'il va être confiné. Et il y a ce mot confinement qui va venir pour bien nous montrer ce quoi le confinement spirituellement parlant, pas physiquement, moralement, tout ça. Mais spirituellement, le confinement, c'est quelque chose qui nous rappelle à l'Égypte du péché. Les pharaons d'Égypte qui confinaient le peuple pendant 400 ans dans un esclavage terrible, eh bien, c'est un petit peu ça. Mais en tout cas, cette lettre, il faut quand même savoir une chose, c'est que, bien sûr, elle signifie ratat le péché, chète le péché, mais c'est aussi une lettre qui va empêcher l'ange de la mort de venir tuer les premiers-nés d'Égypte lorsque Dieu a envoyé l'ange de la mort pour exécuter les premiers-nés d'Égypte. Et là, on l'a dit au peuple d'Israël, au peuple hébreu, ce n'était pas encore le peuple d'Israël à l'époque, c'était le peuple hébreu, on leur a dit « Vous allez sacrifier un agneau et vous allez en prendre le sang, vous allez mettre du sang sur les linteaux et sur les montants des portes et l'ange de la mort, là où il verra du sang, il ne pourra pas passer, il ne pourra pas rentrer dans les maisons pour exécuter sa sentence. » Et donc, cette lettre est aussi une protection d'une certaine manière, on peut dire, contre le jugement. Et quelle est pour nous cette protection ? C'est le sang. Et qui a pris sur lui tous nos péchés ? C'est Jésus. Il a pris tous nos péchés sur la croix, il s'est sacrifié pour nous, donc il a pris sur lui la valeur de ce sang qui se trouve inscrite sur cette lettre qui veut dire péché. C'est un peu l'image aussi du serpent des reins où on devait regarder un serpent pour ne pas mourir. Eh bien, c'est un peu la même chose. Jésus, il a pris avec lui dans la mort nos péchés, ou plutôt, il a pris notre condamnation. Ce n'est pas la même chose. Il a pris avec nous la condamnation qui nous condamnait et qui subsistait contre nous et il a livré toutes ces ordonnances dans la mort. Il les a livrées en spectacle et c'est pour ça que nous avons ce libre accès. En tout cas, cette lettre, elle va revenir dans les études. Ici, quelques exemples. Voilà des images de ce problème justement du serpent des reins et du péché, du péché originel. Et en tout cas, la première lettre que je retrouve dans, connaissez ce fameux mot Alléluia ? Eh bien, si vous mettez, au lieu de dire Alléluia, vous dites Alléluia, parce que la lettre, c'est un chet, eh bien, vous êtes en train de dire Maudit soit Dieu. Parce que la lettre, au lieu d'être Alléluia, le verbe Halal, ça veut dire souiller, profaner, déshonorer, violer, polluer. Vous voyez un petit peu l'importance de bien prononcer les mots. D'ailleurs, notre chet, on l'a vu là et on a encore un autre Chata qui veut dire le péché, la victime expiatoire. C'est quand même marrant ça. C'est que lorsque Moïse, enfin, lorsque le souverain sacrificateur va apporter la victime expiatoire dans le tabernacle, pour l'expiation des péchés du peuple, eh bien, il va apporter un Chata'a. Ça veut dire qu'il va apporter un péché. Parce que le mot est le même pour le péché et pour la victime expiatoire. Et pour l'offrande de culpabilité, c'est le même mot que pour le mot péché. Et c'est exactement l'image de ce serpent d'érin qui est sur la perche que Moïse a mis là. pour qu'on puisse avoir la vie sauf. Et donc, c'est l'image que ce serpent a été cloué à la croix quelque part. Et Jésus, en fait, n'a pas cloué le serpent, mais il a pris avec lui la mort et les condamnations qui subsistaient. à partir de ce moment-là, Satan n'a plus aucune main sur les enfants de Dieu. Il ne s'est peut rien faire. En fait, il est lié. Alors, ça je vais passer. Alors, la lettre suivante, la neuvième lettre, c'est la lettre tête. La lettre tête qui veut dire la boue, le limon, l'argile. C'est une lettre qui vient d'une racine où on est un peu gluant. La boue, c'est gluant. le bourbier, la saleté humide. En fait, c'est une lettre qui symbolise l'humain, le côté terrestre. Cette neuvième lettre se prononce comme notre T. Et on aura deux T dans l'alphabet. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la dernière de l'alphabet. Ça se prononcera de la même façon. La pureté rituelle, mosaïque, elle était physique. C'est de là que vient le mot taor qui veut dire la pureté rituelle. Eh bien, cette pureté rituelle mosaïque, mosaïque, ça veut dire de Moïse, elle était physique ou morale, mais elle n'était pas spirituelle. Le mot taor commence par le limon, l'argile. Si le mot taor était écrit avec la lettre taf, qui veut dire, on va y arriver après, qui veut dire la croix, en fait, quelque part, on aurait pu supposer que la pureté, elle était vraiment ancrée en nous. Or, ici, cette lettre représente symboliquement l'humain qui est tiré de la terre, qui est tiré de l'argile et Dieu, pour pouvoir utiliser ses enfants et les lévites de l'époque, il fallait les déclarer purs, les déclarer, comme si je faisais un papier, tu n'es pas pur, mais je déclare que tu es pur. Mais il n'est pas pur, mais en réalité, il y a une déclaration, c'est un petit peu l'idée de ça. Alors, la lettre suivante, c'est la lettre Yod, on dit Yod ou bien Yod, on peut s'écrire avec un Y ou avec un I, ça veut dire la main, la force, la puissance, le pouvoir, la domination, la vigueur, Yad, c'est le mot pour la main, le pouvoir, l'autorité, la valeur numérique, c'est 10, et Yad, la main de lecture, vous avez peut-être déjà vu ça, pour lire la Torah, on ne touche pas le texte avec ses doigts, on est obligé d'utiliser un ustensile que l'on appelle un Yad, c'est-à-dire une main de lecture, c'est une idée comme ça que je vous ai mis, c'est donc la dixième lettre comme notre I, le Yod, une semi-consonne fricative dorsopalatale sonore, ça me fait un peu rire ces expressions, mais c'est le mot qui est juste en fait, eh bien, voilà, je n'avais rien d'autre à dire là-dessus, alors, oui, simplement pour vous dire, parce qu'on parle du système décimal ici, avec le chiffre 10 de cette lettre, on va découvrir quelque chose d'intéressant parce que cette lettre représente le Seigneur, représente le Rédempteur, cette lettre va être ajoutée à des noms propres pour transformer, comme avec la lettre R qu'on a ajoutée à Abraham pour rentrer à Abraham, eh bien, ici, la lettre Yod, ça va être pareil, eh bien, on va ajouter la présence du Messie, du Christ, de Jésus, de Dieu dans la personne, et le Yod, ici, elle va être, cette lettre 10, c'est une lettre qui va être utilisée dans le système décimal que nous avons aujourd'hui, un système décimal de 10, un chiffre, en base de 10, mais pour savoir qu'il y a plein de systèmes dans le monde, il y a un système en base de 2, Terner, Kiner, le système Maya, Sénère, Papouasie, Octal, il y a toutes sortes de systèmes pour dire qu'il n'y a pas que le système de 10, en tout cas, le nôtre, celui qui est devenu le plus courant, c'est le système de 10, en tout cas, si ça vous intéresse, vous mettrez pause la vidéo pour relire, je ne vais pas m'attarder là-dessus, en tout cas, la lettre Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet, mais elle est comparée, mais comparée à celui dont parle Esaïe 53, elle décuple la puissance, on connaissait ce passage, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alors cette lettre-là, elle représente, c'est la plus petite, pourtant c'est la plus puissante, on va le voir d'ailleurs au cours du cours d'hébreu, pendant les semaines et les mois qui vont suivre. Quelques exemples ici de cette lettre, qui ajoutée au début des mnons propres, va ajouter la présence de l'éternel, la présence de Dieu. Par exemple ici, vous avez le tétragramme, Y-H-V-H, Y-O-D-R-E-V-A-F-E, c'est Jéhovah. En fait, on ne dit pas Jéhovah parce que c'est des lettres qui n'existent pas, mais en tout cas, enfin des voyelles qui n'existent pas, mais en tout cas, Jéhovah, c'est comme ça en tout cas que c'est la manière la plus courante de l'appeler, ou Yahvé, on va dire, c'est éternel, Dieu, Seigneur, alors d'autres, un petit exemple, un moment, j'ai un message, alors, donc on a Yeshua, c'est le nom de Jésus, Yeshua, c'est en fait l'éternel et salut, ou Dieu sauveur, on a Yosef, Joseph, que l'éternel ajoute ou il enlève, on a Yotsadak, l'éternel et juste, Yoram, l'éternel est élevé, exalté, qui a donné d'ailleurs Abraham, vous avez le Ham derrière qui est le même que celui d'Abraham, Yoram, l'éternel est élevé, exalté, Yosafa, l'éternel et juste, voyez donc le Yod qui vient s'ajouter au début du mot, quand je dis début, c'est à droite, puisqu'on lit de droite vers la gauche. La lettre suivante, c'est la lettre Kaf, la lettre Kaf, c'est notre Ka, c'est la lettre réceptacle, la lettre qui représente la main, prête à recevoir la bénédiction, c'est la plante du pied, l'emboiture, une coupe aussi, une tasse, une poignée, et ça peut être aussi une pelle, donc on dit d'ailleurs paume, creux de la main, coupe et pelle. Alors, cette lettre-là, avec un point, elle a aussi la même fonction que le Bet, c'est-à-dire que si vous avez le point, vous avez une autre lettre. Donc ça, c'est la onzième lettre de l'alphabet qui se prononce Ka, il y a donc ce point, Dagesh. Attention, quand cette lettre se retrouve au début d'un mot qui n'a pas de point, ce sera quand même un Ka. Au début d'un mot, si c'est un Ka, ce sera toujours une explosive, on va dire une lettre explosive, et pas fricative. Voilà notre lettre où j'enlève le point, toujours cette onzième lettre, mais qui va se prononcer par la gorge cette fois-ci, c'est Ka, 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 lorsqu'elle se trouve à l'intérieur d'un mot, mais placée au début d'un mot, même sans la présence du point d'Agech, elle se prononcera toujours Ka, comme je l'ai dit. Cette lettre est utilisée comme préfixe, on emploie cette lettre comme, comme, exemple, comme des impurs, katame, associée à cette lettre chine, elle signifie quand, on a Ka, achère, c'est quand elle lucevrait, donc voilà, c'est un préfixe qui a une signification quand on ajoute à un autre mot. Cette lettre Ka, c'est la main, c'est un instrument dans les mains de Dieu, elle symbolise le réceptacle humain utilisé par Dieu, elle symbolise le caractère de l'épouse de Christ, elle symbolise, c'est un instrument entre les mains de Dieu, et cet instrument, d'ailleurs, se dit Kelly, Kelly, instrument, d'ailleurs, ça commence d'ailleurs par cette lettre-là, et on va d'ailleurs à un moment donné dans le cours parler du potier divin, le potier qui est une représentation extraordinaire de nous-mêmes en fait, nous en tant que vase, soit d'un usage vil, soit d'un usage noble, destiné à la gloire ou à la perdition, ça c'est tout comme on a décidé nous en fait, mais en tout cas, Dieu, lui, nous a donné la chance, la possibilité d'être soit l'un soit l'autre, mais c'est lui le potier, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés, et il a fait de nous des Kelly, Kelly, c'est-à-dire des ustensiles pour son service, pour sa gloire, et on a d'ailleurs d'autres mots comme Kylia, le rognon, c'est-à-dire vos entrailles, quand vous avez vos émotions et vos affections qui sont ébranlées dans la prière, Seigneur, je t'en supplie, ceci, cela, eh bien, on a ce Kylia, c'est vos rognons en fait, et on parle souvent d'ailleurs dans les sacrifices de brûler les rognons au feu, donc c'est de brûler tout ce qui est bon en vous. La lettre Hraf, Sofit, c'est la même lettre mais à la fin d'un mot, c'est toujours la 11e lettre de l'alphabet, mais en fin de mot, et il s'agit d'un suffixe à ce moment-là, vous savez qu'un suffixe, c'est ce qu'il y a après, un préfixe, c'est ce qu'il y a avant, donc dans l'hébreu, puisqu'on lit de droite vers la gauche, le suffixe, ça va venir à gauche, le préfixe, ça va venir avant, à droite, donc pour ça que je dis, et que vous voyez d'ailleurs dans le mot en bas, dans l'exemple, il se retrouve à gauche parce qu'il est à la fin du mot, avec des voyelles en plus, mais ça, on ne parle pas des voyelles pour l'instant, la lettre suivante, c'est la lettre de la valeur numérique 30, ce n'est pas la trentième lettre de l'alphabet, mais c'est sa valeur, et cette lettre signifie enseigner, apprendre, exercer, donner de la science, instruire, ou bien recevoir une instruction, ça va dans les deux sens, imiter, dompter ou dresser, donc alors, la maître, c'est enseigner, apprendre et conduire de manière schématique, donc c'est bien la douzième lettre de l'alphabet, c'est comme notre L, comme le, la, l'est, etc. On parle, on voit l'illustration de l'enseignement du professeur, donc, alors cette lettre-là, c'est la seule qui dépasse les autres en hauteur, parce qu'il y en a qui dépassent vers le bas aussi, mais ça a une autre signification, celle-ci, elle dépasse les autres en hauteur, c'est un symbolisme étonnant parce que le maître dépasse son enseigne, son disciple, le disciple n'est pas plus que son maître, vous connaissez ce passage, c'est la, elle est la dernière lettre de la, du Deutéronome, qui se termine d'ailleurs par Israël, en tant que préfixe, cette lettre va signifier en direction de, pour à l'attention de, en tout cas, on voit bien ici, c'est la seule qui dépasse vers le haut, toutes les celles qui dépassent vers le bas ont une signification différente dans le sens de ancrer les choses dans le sol, on va y arriver, la lettre suivante, la lettre Mem, c'est notre M, c'est la treizième lettre de l'alphabet, exemple, l'eau, de l'eau, Hamayim, et bien, cette lettre veut dire eau, ruisseau, source, mer, lac, pluie, c'est une consonne labiale qui est prononcée toujours avec vos lèvres, mem, 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 vous avez besoin des deux lèvres pour prononcer ça, donc, comme le B, le P, le V, le F et le M, voilà, donc, c'est des consignes labiales, la même lettre à la fin du mot, le même sophite, d'ailleurs, j'ai montré un exemple, Elohim, Dieu, Dieu, Elohim, et bien, cette lettre se met à la fin du mot, pourtant, pourtant, c'est la même que celle-là, pourtant, à la fin du mot, elle est complètement changée, elle devient carrée, mis à part quelques rares exceptions provoquées par Dieu lui-même, dans le texte, cette lettre même, fermée, se trouve toujours à la fin d'un mot, certains la définissent d'ailleurs comme une matrice fermée, elle fait partie des consonnes labiales, B, P, comme j'ai dit tout à l'heure, donc treizième lettre comme notre M, valeur numérique 600, je n'emploie pas ça dans mes études, mais je note tout simplement la valeur numérique à titre indicatif, il y en a qui vont plus loin, mais moi, je ne vais pas plus loin dans l'état immédiat, en tout cas, cette lettre représente toutes les formes de liquide possibles sur la Terre, Maïm, ça veut dire l'eau, les eaux, c'est du pluriel, duel, on a un pluriel, en français, dans nos langues occidentales, on a le pluriel, le singulier, le pluriel, et puis c'est tout, eh bien, en hébreu, on a le singulier, le pluriel, et on a aussi le duel qui est le pluriel de deux, deux jambes, ce n'est pas trois, c'est deux, on ne sait pas avoir trois jambes, on a deux, donc c'est un pluriel duel, deux mains, deux yeux, etc. eh bien, Maïm, c'est un pluriel de deux, il y a des eaux d'en haut, et il y a des eaux d'en bas, et vous allez retrouver d'ailleurs ce pluriel duel dans Yerushalayim, Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas, l'Égypte d'en haut, l'Égypte d'en bas, Mitzrayim, il y a des tas de mots comme ça, qui ont cette terminaison en Haïm, pour bien montrer qu'elles ne sont que deux, il y a deux, une terrestre, une céleste, ou une d'en haut, une d'en bas, enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, l'eau étant constituée d'une infinité de molécules d'eau, de gouttelettes, le singulier n'existe pas dans la nature, pour l'eau en tout cas. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez une querelle d'informations, une quantité de signification, et ça va jusque les larmes, la pluie, même les marécages, même la boue, tout ce que vous voulez, tout ce qui est liquide, et même encore, tout ce qui sort du corps de l'homme. On va dire. Et ça va même encore plus loin, puisque je ne pense pas l'avoir noté ici. Non, je ne l'ai pas noté, je n'ai même pas osé. En tout cas, quand Dieu dit qu'ils sont sortis des eaux de Jacob, vous avez un passage comme ça, quelqu'un est sorti des eaux de Jacob, en réalité, les eaux en question, eh bien, c'est la semence de l'homme. Eh bien, c'est le mot qui est utilisé, même la semence de l'homme, elle est, j'aurais dû même l'ajouter, je n'y ai même pas pensé, je n'ai pas fait exprès en plus, et vous voyez bien que ce mot, maïm, a beaucoup de significations, très prophétiques. La lettre suivante, c'est la lettre Nun, la cinquantième, la valeur numérique 50, je n'ai pas mis la quantité, ah oui, c'est la quatorzième lettre de l'alphabet, c'est notre N en fait, eh bien, Nun, c'est le poisson, et le poisson, Josué, c'est quelqu'un qui s'appelait Josué, fils de Nun, Josué, fils de Nun, et son père s'appelait comme ça, son père s'appelait le poisson. Alors, il représentait déjà le Seigneur Jésus, à ce moment-là, il représentait le Seigneur Jésus, parce que Josué, ça se dit Yehoshua, Yehoshua, c'est Dieu est le Dieu sauveur, Yehoshua, Dieu est le Dieu sauveur, par contre Jésus, c'est-à-dire Yehoshua, ça veut dire Dieu sauveur, ce n'est pas la même chose, mais en tout cas, Josué, lui représentait le Messie, le Christ, et bien ici, cette lettre-là, qu'est-ce qu'elle va représenter ? Vous allez voir, quelque chose de très curieux, parce qu'on parle justement de la moisson des âmes, en fait, la pêche miraculeuse, les pêcheurs que Jésus a envoyés pour pêcher, plus des poissons, mais des pêcheurs, être des pêcheurs d'hommes, et bien, c'est symbolique justement la signification de cette lettre. Alors, sur le sens de l'idéogramme proto-sinaïtique, les avis sont partagés, certains discernent dans le mouvement d'un signe la représentation d'un serpent d'eau ou d'une anguille, d'autres s'appuient sur le nom « noun » qui est en arabe ou en araméen « poisson ». Et ils voient dans cette graphie, donc le dessin, la tête d'un poisson qui sort verticalement de l'eau, la bouche ouverte. C'est vraiment l'image de la nouvelle naissance. Comme si le poisson voulait quitter son élément aquatique et prendre une bouffée d'air à l'image d'un plongeur après une longue apnée. Il s'agirait alors de la naissance hors des eaux du même, la lettre même, les eaux, et l'appel du premier souffle. Alors, c'est exactement l'image de la nouvelle naissance quand on sort d'un monde marin. Le monde marin, c'est quoi ? C'est la mer des nations, c'est l'esprit du monde, ce sont les nations, c'est là-dessus que Jésus a marché, c'est là-dessus qu'il a dit c'est moi qui domine les nations, c'est moi qui est au-dessus, je marche au-dessus de l'esprit du monde et même il a dit à Pierre toi aussi tu peux marcher sur l'esprit du monde, eh bien, c'est l'image vraiment de la vie spirituelle, du changement d'état entre l'état aquatique des poissons qui vont devoir mourir et redevenir des êtres qui vont respirer, qui vont devenir des êtres d'une nouvelle créature, c'est un nouvel état, c'est ce poisson-là, c'est typologiquement extraordinaire. On a la même lettre mais à la fin d'un mot, le Nun Sofit, voilà, Bain, je lui ai mis un mot comme ça, Bain, avec la lettre à la fin, quatorzième lettre toujours, alors la lettre Nun nous indique l'action de l'Esprit Saint lors de la grande pêche des âmes et la preuve, notre patriarche Noé, Noé, eh bien en fait c'est Noach, Noach avec un Chet à la fin, ça veut dire qu'il met le péché, Chet, à la fin, c'est à la fin, il ne met pas le péché au début du mot mais il met le péché à la fin, Noach, et il passe par la croix parce que la croix, Noach, c'est la lettre, le mot s'écrit Nun, le poisson, Vav, le clou, la croix et Chet, le péché et on a comme ça Noach qui veut dire le repos, s'approcher, s'approcher de Dieu et voilà, on a, je ne vous ai pas dit Na au début, particule d'instance, je te prie, je t'en supplie, c'est vraiment l'exhortation quand on dit aux gens mais acceptez le salut s'il vous plaît, c'est un petit peu ça aussi et dans la culture arabo-musulmane, l'année passée et les années précédentes, on a eu beaucoup ce symbole qui apparaissait sur nos télévisions, sur nos ordinateurs, dans la presse, c'est le signe des chrétiens arabes, de culture chrétienne, les arabes de culture chrétienne, eh bien, c'est le symbole que les islamistes mettaient sur les portes de ceux qu'ils devaient exécuter, eh bien, c'est le symbole qui veut dire en fait Nasrani, c'est la première lettre du mot Nasrani qui veut dire qui dérive de Nazareth pour parler justement de celui qui est venu de Notsri, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, le Nazaréen. Donc, c'est de là que ça vient et voilà. La lettre suivante, le Samer, Samer qui veut dire soutenir, fortifier, renforcer, c'est l'image aussi d'une colonne, j'ai voulu mettre une illustration, bon, je n'ai pas trouvé, ce n'est pas grave, en tout cas, vous voyez bien une colonne, un pilier qui soutient un bâtiment, eh bien, c'est un peu l'idée de cette lettre-là, avoir confiance, prendre, s'apesantir, être affermi, être affermi dans la foi, s'approcher de Dieu, se reposer aussi, et on retrouve aussi se reposer dans cette lettre. C'est la quinzième lettre, donc, comment elle se prononce ? C'est le S, S, on a deux S dans l'alphabet, le Samer et le Sine, en tout cas, c'est la première lettre qui va être prononcée S. Comme exemple, j'ai mis ici Sod, le secret, Sous, le cheval, Sousa, la jument, Souka, le tabernacle, vous avez la fête de Soukhot qui est les tabernacles, la fête des tabernacles, Soukhot, et bien, c'est, etc., il y a plein de mots comme ça qui commencent par cette lettre Samer. Difficile à prononcer, en tout cas. Ensuite, on a la lettre Ayin. La lettre Ayin, c'est comme un Y et en fait, ça ne se prononce pas du tout comme un Y, évidemment. C'est la lettre qui veut dire le regard, les yeux, mais aussi avoir un regard, un assentiment favorable, examiner les choses en profondeur. Avec le Aleph, donc cette lettre-là et le Aleph qu'on a vu au début, ce sont deux gutturales faibles. Même le A, le A, qui est une consomme, on est bien d'accord, mais c'est quand même un A, eh bien, c'est quand même une guttural, malgré tout. Ce n'est pas une voyelle. On n'a pas l'habitude de voir que le A est ici. On va dire aussi que c'est un A-Yin, A-Yin, mais c'est quand même une guttural. C'est la seizième lettre, donc, aucune correspondance avec notre alphabet. Voilà les symboles. C'était un œil en moins 3100 en Jésus-Christ, un rond en moins 1500, un Y en hébreu. Rien à voir avec notre Y grec ni français, mais en attendant, voilà, et en hébreu moderne, il est devenu le A-Yin. La lettre phénicienne, elle a donné le Omicron grec, Omicron. Vous savez que l'alphabet Agamma, c'est l'alphabet grec. Et puis, à un moment donné, vous avez Omicron, Pyro, Sigma, Tophique, Ipsi, Omega. Omicron, c'est la lettre qui correspond à cette lettre Aïin de l'alphabet. Alors, elle a un regard, cette lettre, avec le regard de Dieu sur les nations. Quelques exemples ici. Je prends le mot esclave. Nous sommes tous des esclaves. Le peuple hébreu était esclave en Égypte. Nous sommes esclaves plus du péché, mais nous sommes esclaves de la justice. Eh bien, nous sommes des ébeds. d'ailleurs, comment on dit un hébreu en hébreu ? Ehber. 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 C'est qui provient de l'autre côté, qui traverse. Autrement dit, l'hébreu, c'est pour traverser quelque chose. C'est pour aller de l'autre côté, pour aller découvrir un nouveau monde. C'est un petit peu l'idée. Alors, aussi, un autre mot ici, aide, un mot fondamental. Fondamental. C'est le mot aide. Pourquoi ? Parce que c'est l'état dans lequel le peuple hébreu, pendant qu'il était esclave, et lorsqu'il quitte l'esclavage et qu'il va arriver vers la terre promise, c'est l'image du salut et de la vie du croyant en général, eh bien, il va arriver dans un état où il ne sera plus un peuple rebelle, un peuple qui fait partie d'un groupe comme l'église ou n'importe quoi. Non, il va être un peuple témoin. C'est un peuple qui n'a plus besoin des miracles ou des prodiges pour servir Dieu. Il est un peuple de la parole. Il va apprendre à témoigner. Il va apprendre à parler. Quand il va dire blanc, ça va rester blanc. Quand il va dire noir, ça va rester noir. Il n'y aura plus de changement. C'est vraiment le peuple que Dieu veut, un peuple témoin qui va déclarer les choses, l'évidence des choses. Et qu'est-ce qu'il fait avec ? Et alors, la valeur numérique, je ne sais pas si vous vous souvenez, je reviens en arrière, la valeur numérique 70, 70, eh bien, ce chiffre-là, on va le retrouver aussi dans le sens de cette lettre, c'est-à-dire d'envoyer des gens dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Luc 10, 17, c'est 70, c'est-à-dire 70, que Jésus a envoyé. En Deutéronome 10, 22, les pères descendirent en Égypte le nombre de 70, etc. C'est un chiffre typique, 70, c'est le chiffre 7 multiplié par 10, donc la place, la signature de Dieu aussi. La lettre, on arrive tout doucement vers la fin, on n'est pas encore dans la fin, mais en tout cas, la lettre P, la lettre P qui vient de la bouche, la bouche, le bec, la parole, la face. C'est notre P, l'entrée, la bouchure, l'orifice, cette lettre fait partie des consonnes labiales. En hébreu, en grec, c'est comme on ouvre une bouche pour mettre la main sur la bouche. Il y a toutes sortes d'expressions, parler de vive voix, parler bouche à bouche, PLP d'ailleurs, on dit PLP, parler bouche à bouche, eh bien, c'est un symbole parce que ça vient de la bouche, on parle bouche à bouche. La lettre P tient son nom du mot paix qui veut dire bouche. Elle ne prend le son paix que si elle est ponctuée avec un point à l'intérieur. Je n'ai pas mis le point. Si, elle est là, le point. Le point, elle est là au milieu, évidemment. Mais si je n'ai pas de point, ce n'est plus paix, c'est fait. Mais en tout cas, cette lettre privée de cette ponctuation, elle prend fait et à la fin du mot, la lettre va changer de forme. Elle va changer de forme. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, pour l'instant, on a trois mots. La fête de Pâques, Pessah, le verbe passer, épargner, c'est le sens de la Pâque. C'est épargner, c'est le sacrifice de la Pâque, l'animal victime de la Pâque, etc. Passar, c'est le verbe qui a donné passer, mais c'est sauter, sautiller, épargner, passer par-dessus. Un autre mot, j'ai pris comme ça par achat, c'est déclarer, exposer, faire une étude, par exemple, une étude biblique, on va dire, où vous avez détaillé les choses de manière claire et précise, c'est un peu faire une par achat, c'est un petit peu ça aussi. La même lettre, vous enlevez le P, eh bien, ça va être fait. C'est de là que ça vient, notre PH, parce qu'on a le F, notre F occidental, qui se dit P, ou le F soit un F, soit un PH, on n'est pas toujours au courant d'où vient le PH. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé de mettre un F partout ? Parce que ça vient d'ici. Ça vient justement de l'alphabet protocinaïtique de l'époque, où le P pouvait devenir fait. C'est exactement la même lettre, sauf que, quand on enlève l'accentuation, le P devient fait. Trois exemples, toujours avec la même lettre, mais il n'y a plus de point dedans. Ceux qui tombent, c'est Nouflim, et puis Nouplim. Devant toi, c'est Lepanecha, et puis Nepanecha. Et ma bouche, c'est Ufi, et pas Upi. Sinon, si j'avais un point, ce serait Upi, Lepanecha, Uplim. Eh bien non, ici, c'est devenu un F. Quand même intéressant de savoir ces choses-là. Pourquoi, en nous, dans nos langues, on a PH, et d'où ça vient. Alors, comme notre F fait partie des consonnes labiales, B, P, V, F et M. Voilà la lettre finale. Si je prends le nez, Af, ou si je prends une aile, A-K-A-N-A-F, A-K-A-N-A-F, H-A-K-A-N-A-F, voilà, eh bien le F à la fin, c'est la même lettre, mais c'est, c'est un P, mais il est devenu F. Voilà, uniquement à la fin du mot. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, on a notre lettre Tzadeh, qui veut dire le juste, le Tzadik. Quand on dit le Tzadik, c'est pas le Tzadik, c'est le Tzadik, T-S, T-S, c'est la 18ème lettre, elle peut être ponctuée, on peut avoir un point, en tout cas, Tzadik, c'est le juste, la justice, justifier quelqu'un, vous voyez les verbes qui sont donnés, un autre exemple, c'est le verbe Sion, Asion, c'est le Tzion, eh bien Sion, c'est écrit Tzion, T-S, eh bien ce verbe, ce mot Tzadeh, veut dire juste, vieux, vertueux, consacré, sanctifié, une encre, un hameçon, c'est un petit peu l'image aussi, on dirait quelqu'un qui est en train de prier, moi en tout cas, c'est l'idée que j'ai, je vois quelqu'un qui est à genoux, et qui est en train de courber dans la prière, quelqu'un d'autre disait, que ça peut être aussi, la lettre Noun, le poisson, auquel on a ajouté un iode, enfin on peut discuter de ça, c'est pas, c'est toutes des interprétations, mais parfois, c'est comique quand même, qu'il y a des relations, alors, la même lettre à la fin d'un mot, n'est plus la même, celle-là, voyez, celle-ci, sadique, c'est au début, ou au milieu d'un mot, mais si je le mets à la fin d'un mot, c'est devenu, une espèce de, de baguette comme ça, plantée dans le sol, et bien cette lettre qui montre qu'on plante quelque chose dans le sol, on va la découvrir dans le premier verset de la Bible, dans le mot, la terre, et bien, la dernière lettre, elle doit être écrite en, en, c'est-à-dire en finale, elle va être plantée, c'est comme si on l'a plantée dans le sol, on va dire, c'est un peu une image comme ça, c'est uniquement la fin d'un mot, la lettre, c'est la quantième, la dix-neuvième, la lettre kouf, ou kof, qui veut dire le singe, l'imitateur, qui veut dire aussi la nuque, c'est une consonne occlusive, vivulaire, sourde, voilà, pour le reste, on ne va pas insister, en tout cas kof, voilà, alors, deux, trois mots, le mot kadosh, le mot kadosh commence par la lettre kof, alors on dit, oui, mais attends, c'est un mot qui n'est pas très propre, en fait, on va dire, le singe, l'imitateur, vous allez voir justement que kadosh, ça veut dire saint, consacré, sanctuaire, ce qui sort du profane, ce qui s'élève au-dessus de l'ordinaire, tout ce qui est profane, sacré, saint, le saint, mis à part, mais regardez le mis à part, le mot mis à part, peut transformer le mot, pour aller de la sainteté, vers la souillure, ça peut aller dans les deux sens, et d'ailleurs, dans les temples de Baal, on avait des femmes, qu'on appelait des kédéchas, qui vient du mot kadosh, des kédéchas, c'est quoi ? Ce sont des femmes qui étaient mises à part pour Baal, autrement dit, le caractère de saint, c'est le mot kadosh, là, ça ne change pas, mais le verbe qui a donné le mot kadosh, ça ne veut pas dire saint, ça veut dire mettre à part, séparer, autrement dit, si vous séparez votre vie du monde, du global, pour rentrer dans quelque chose de particulier, eh bien, ça, c'est être mis à part, mais ça peut être mis à part pour le mal comme pour le bien, l'un vaut l'autre, c'est pour bien montrer la différence entre le mot, comme nous on voit la sainteté, parce qu'en français saint, ça ne veut rien dire en fait, qu'est-ce que ça veut dire saint ? C'est ne pas faire quelque chose, mais saint, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif, pourquoi est-ce qu'on va toujours dire ne pas faire le mal ? Ce n'est pas non, il faut expliquer, eh bien, ça veut dire justement mettre à part, isoler, isoler, c'est ça le mot, un autre mot, qui veut dire vomir, qui veut dire récipient en creux, kevoura, qui veut dire une sépulcre, une tombe, voilà quelques mots comme ça que j'ai donnés, enfin, la lettre reche, qui est la, 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 attendez, j'ai oublié de mettre la quantième, l'avant, l'avant, l'avant-dernière, on va dire, c'est l'avant-avant-dernière, eh bien, c'est la lettre roche, reche, pardon, qui vient du mot roche, qui veut dire la tête, on l'a déjà vu là, au début de, de, de la Bible, mais, réchit, eh bien, le chef, le meilleur, le, le fête du toit, la nouvelle lune, le dénombrement, d'ailleurs, on dit roche, rhodesh, c'est le, une nouvelle lune, eh bien, pardon, la tête de lune, la tête du mois, la tête du mois, roche, rhodesh, c'est la tête du mois, ce sont des fêtes, d'ailleurs, qui sont instaurées pour les, pour le peuple hébreu, dans l'Ancien Testament, en tout cas, ici, et on a, donc cette lettre signifie la tête, le chef, le commencement, la pauvreté, et la misère. Quelques mots, ra'a pour voir, ra'a pour dire grand, considérable, racham pour dire la miséricorde, bref, voilà des exemples qui commencent par la lettre. On va tout doucement s'approcher de la fin, voici une lettre qui se prononce chine, et en fait, c'est une molère, c'est une dent, une dent, d'ailleurs, quand je lis l'Exode 21-24, ça veut dire quoi ? Oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, ça je n'ai pas mis, mais j'ai mis en tout cas chine, et la dent se dit chine, et la dent, ça veut dire aussi pointe, haïr, détester, mépriser, c'est la signification de cette lettre-là, et cette lettre, on appelle ça un chine yémanite, un chine yémanite, c'est le chine de droite, voilà, pourquoi ? Parce qu'il y a un point à droite, c'est l'avant-dernière lettre à prononcer che, on appelle ça d'ailleurs une consonne fricative post-alvéolaire sourde, voilà, après le cours, on aura tôt fait d'oublier ça, mais c'est pour dire que ça a un nom, et tout ça, ça a des noms tout à fait techniques, ce n'est pas des inventions comme ça, au gré du plaisir, ce sont des noms que l'on prononce, enfin, ce sont des appellations très officielles, on va dire, et bien, cette lettre chine, astronomologue, c'est la lettre sine, la lettre sine, le point, elle est passée de droite à gauche, les deux phonèmes, chine et sine, en fait, jusqu'à une certaine époque, il ne devait n'en former qu'un seul, il se prononçait ce, c'était une consonne fricative latérale, alvéolaire sourde, et en tout cas, on a une histoire dans la Bible, qui met en lien, ces deux lettres, parce qu'à un moment donné, il y a eu des guiladites, qui prononcent, qui devaient, pour rentrer dans quelque part, ils devaient prononcer, comme sorte de mot de passe, le mot chibolette, et de l'autre côté, pour savoir si c'était des guiladites, il fallait leur dire, prononce chibolette, et si c'était des effraïmites, qui se faisaient passer pour des guiladites, ils ne savaient pas prononcer chibolette, ils prononçaient cibolette, ils avaient un défaut de prononciation, et ils se faisaient massacrer, en tout cas, jusqu'à la période du second temple, on prononçait indifféremment, le samer, et le sin, de la même façon, aujourd'hui, différemment, je veux dire, aujourd'hui, ces deux lettres, se prononcent pareillement, alors, l'autre, c'était yémalite, celui-là sera un chine, plutôt sin smalite, chine de gauche, se prononce comme notre S, alors, oui, voilà l'histoire que je vous ai racontée, donc, vous verrez ça dans Juge 12, de 4 à 6, 7, en fait, voilà, de 4 à 6, 7, l'histoire du massacre, c'est un peu comme en Belgique, le massacre des 6 en franchi Montoy, les Belges connaissent bien, surtout les Flamands, les pays étrangers connaissent moins, en tout cas, le combat des 6 en franchi Montoy, ont vécu exactement la même chose, avec un terme qui a été très connu, c'est le goudendak, le goudendak, qui était une masse pointue, que l'on massacrait comme ça, les gens, parce qu'ils ne savaient pas prononcer, skildenvrin, je pense que c'était skildenvrin, c'était un truc, un terme très flamandisé, et ceux qui voulaient se faire passer pour, donc on a vécu la même chose, un petit peu similaire à cette histoire-là, en Belgique, en tout cas, un point à droite ou un point à gauche, vous imaginez les dégâts que ça peut occasionner, si vous ne respectez pas la bonne orthographe, et enfin, notre dernière lettre, la lettre Tav, qui est la lettre phénicienne, qui a donné le Tau, ce n'est pas la lettre qui a donné l'Oméga, quand l'Apocalypse dit, je suis l'Alpha et l'Oméga, ce n'est pas la lettre qui correspond, d'ailleurs, le nombre de lettres grecques n'est pas le même, que le nombre de lettres hébraïques, donc, la lettre Tav ne correspond pas, à l'Oméga, il correspond au Tau, et bien, cette lettre signifiait, le Tau signifiait ici ou maintenant, mais en tout cas, cette lettre, dans le texte hébraïque, veut dire la marque, la signature, le signe, et on va d'ailleurs retrouver, cette lettre, dans Ézéchiel 9, de 4 à 11, comme une marque qui est inscrite sur le front, des enfants de Dieu, voilà, c'est la 22e et dernière lettre, comme notre T, alors, Ézéchiel est transporté à Jérusalem, il voit des choses horribles, qui se commettent dans le Temple de Dieu, dans la cour, il y a un symbole répugnant, vous lisez l'histoire, il y a des choses, pleines d'idolâtrie, des choses abominables, en tout cas, le peuple offense profondément l'Éternel, et dans le texte, on va voir, que Ézéchiel voit, Dieu va ordonner à Ézéchiel, Dieu va ordonner à l'homme, de passer au milieu de la ville, et de faire une marque, sur le front des hommes, qui soupirent, et qui gémissent, et quel est le mot, qui est utilisé, dans l'hébreu, pour faire une marque, et bien c'est, ve-hit-vi-ta-tav, ve-hit-vi-ta-tav, ça veut dire en gros, tave le tav, tave le tav, ça veut dire marquer la marque, marquer la marque, puisque le verbe et le mot, c'est la même chose en fait, on retrouve d'ailleurs, le tav, le tav et le vav, dans le, dans le mot rouge, surligné en jaune, et la lettre tav à droite, le tav et le vav, que vous retrouvez d'ailleurs, ici, voilà, tav, donc c'est bien la marque sur le front, le désir, le signe d'écriture, la signature, c'est vraiment la signature de Dieu, qui clôture son œuvre, qui termine exactement, tout ce qu'il avait projeté, depuis alpha à oméga, ou bien de aleph à tav, il termine ce qu'il a commencé, depuis le premier jour, jusqu'au dernier jour, il a tout décidé, il a tout réglé, et voilà donc le but, de tout être accompli, au travers de cette marque, qu'il va mettre, sur le front des hommes, et bien, on parlera de ça, on parlera de ça, d'ailleurs dans l'apocalypse, à un moment donné, voilà, voilà, donc voilà, l'alphabet jusqu'à présent, ici, il est terminé, d'ailleurs je pense que, j'arrive à, ben voilà, on est pile à l'heure, à quatre minutes près, donc, voilà, j'arrête de partager, voilà, donc, donc, cet alphabet, il est extraordinaire, au niveau prophétique, et donc, on va pouvoir, le propager, sans problème, c'est grâce, à cet alphabet, qu'on va pouvoir, comprendre mieux, dans le texte hébraïque, évidemment, là comme ça, quand on écoute, toutes ces choses, ça nous fait une tête, qui va enfler, 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 mais c'est le cœur, qui doit compter, c'est le cœur, mais en tout cas, nous on doit, être humble devant Dieu, et pour essayer de comprendre, quels sont les trésors, et les secrets, que Dieu a prévus, dans sa parole, dans le texte hébraïque, de sa parole, voilà, voilà Patrick, ce que je dis,